Bonjour et bienvenue pour cette septième session d'entraînement de l'Urban Trade de la Fondation du Souffle à Montmartre et Connecté. Aujourd'hui avec Clélia, on va travailler un peu plus cardio. C'est ça Clélia ? On est prêt à t'écouter et à te suivre. Donc aujourd'hui on va travailler comme le disait Greg, un peu plus cardio mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, ça va pas non plus être de la haute intensité. On va juste faire monter raisonnablement la fréquence cardiaque et continuer à travailler avec du renforcement musculaire sur tout le corps, pas que sur les jambes, sur les fessiers mais aussi sur les épaules et la ceinture abdominale. Donc un cours très complet avec beaucoup d'options. On va donner beaucoup d'options pour que tout le monde puisse y trouver son compte et vous allez voir trois tours de ce circuit là, à mon avis ça va vous faire du bien. Et bien super, c'est parti ! On part pour un échauffement, on se met à l'arrière du tapis, on va venir du coup avoir les pieds écartés de largeur du bassin, fléchir légèrement les genoux et basculer les hanches vers l'arrière. N'hésitez pas à plier un peu plus les genoux de façon à pouvoir amener les mains au sol et venir marcher ici en planche. Avancez bien les épaules en planche, contractez bien fort les fessiers, tendez bien les jambes et venez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, tendez le bras droit vers le plafond. Et là regardez ce qu'on va faire, on va poser la main droite au sol mais gardez le pied ici, posez le genou au sol et venir basculer les hanches vers l'arrière, la jambe droite va se tendre un peu, pas totalement forcément, ça va tirer sur l'arrière de la cuisse, la pointe de pied droite est fléchie et vous allez normalement sentir Greg, est-ce que tu sens que ça tire un petit peu. Et on refait pareil de l'autre côté, donc on pose les deux mains à plat, on revient en planche, on pose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, d'abord on tend le bras gauche vers le plafond qui travaille d'ouverture thoracique, on revient avec la main au sol et le genou droit se pose délicatement sur le tapis. On marche un peu avec les mains vers l'arrière, les hanches vont vers le talon droit, pointe de pied fléchie, dos assez redressé, on sent que ça tire sur l'arrière de la jambe. On ramène les mains ici en planche et on fera pareil une dernière fois de chaque côté. Pied droit, bras droit, main au sol, genou gauche au sol, bascule les hanches vers l'arrière, tend partiellement ou totalement ta jambe, pointe de pied droite, flex, ramène les mains au sol et pareil de l'autre côté. On repasse en planche à chaque fois, genou droit au sol, bascule les hanches vers l'arrière, tend totalement ou partiellement ta jambe, pointe de pied gauche bien, flex et revient ici en planche. Super, on est en planche, on va revenir ramener les mains vers les pieds, dérouler le dos. Super, ok. Prochain exo, on se rallongez sur le dos. Pas une sieste, ne vous inquiétez pas. On va travailler le fessier, on va commencer à l'activer. Donc vous vous allongez sur le dos, la tête est au sol et puis on va avoir les deux pieds parallèles. On va poser les mains ici le long du corps et on va monter les fessiers en contractant très fort les fessiers et en poussant fort le sol avec les pieds. Et on ramène les fessiers vers le sol, on frôle le tapis et on repart. On appelle ça relevé de bassin, d'accord, pour vraiment activer les fessiers. On va continuer comme ça et vous voyez ici Greg, il a bien ses deux pieds parallèles et je veux vraiment qu'ils ressemblent, qu'ils poussent fort le sol avec les pieds tout en contractant très très fort les fessiers en haut du mouvement. On ne veut pas aller vite, on veut vraiment sentir qu'on repousse fort le sol et qu'on contracte le corps. On restera en haut sur la prochaine. Greg, tu vas rester là et tu vas venir délicatement, si vous êtes à l'aise, partez avec nous sinon restez statique, décollez cette jambe et amenez le genou au-dessus de la hanche. On stabilise, le pied droit pousse fort le sol. On ramène le pied gauche au sol et on ramène pareil de l'autre côté, la jambe droite ici et on repose au sol et on va continuer comme ça encore une fois de chaque côté. On pousse fort le sol avec le pied droit, on monte bien les hanches et on ramène au sol. On fera pareil une dernière fois de l'autre côté, on reste là, on pousse fort le sol avec le pied, on monte les hanches et on ramène les deux pieds au sol et les fessiers se déposent délicatement. Parfait, on va pouvoir donc se redresser et le dernier exercice qu'on va faire aujourd'hui. On va partir sur donc pour l'échauffement tout simplement ici une fente avec les deux pieds. Imaginez que vous êtes sur des skis, les deux pieds sont parallèles, un peu écartés à largeur du bassin et vous allez venir sur la pointe de pied de la jambe arrière. D'accord ? Écarte un petit peu plus Greg pour que vraiment tu aies la place de descendre. On va venir placer les mains ici et on va venir descendre vers le sol et remonter. Ça c'est un des exercices les plus techniques qu'on a aujourd'hui. D'accord ? Donc on vous le montre ici, on va faire encore trois répétitions ensemble. Très bien, encore deux. Et le petit dernier. Ok, ça va ? Parfait. On change ? On fait donc cinq répétitions ensemble. Placez-vous bien, rappelez-vous l'histoire des skis. Les pieds sont un peu écartés. Pointe de pied arrière, on est bien sur la pointe de pied et on descend vers le bas et on remonte. C'est un peu le télémarque. Ouais, c'est ça. Vous sentez normalement la jambe. On sent aussi le fessier qui s'active. Essayez de garder la poitrine bien redressée et travailler votre stabilité. On en fait une petite dernière. Ok. Et on terminera l'échauffement avec des jumping jacks. On connaît cet exercice. On ouvre, on ferme. Maintenant, si vous êtes à l'aise, on peut accélérer un peu. On part. 3, 2, 1. C'est parti. Super. Pensez à bien respirer. Si vous êtes à l'aise, essayez de rester sur la pointe de pied pour aller choper un peu aussi de contraction au niveau des talons, au niveau des mollets, pardon. On fait ça encore une seconde. C'est juste l'échauffement. Vous allez voir aujourd'hui, c'est la partie des exercices cardio qu'on aura. Encore. 5. Et relâche. Super. Super. Là, on est chaud. On va partir. Vous vous rappelez l'exercice des comptes ? On va le faire pendant 45 secondes. Ouais. En prenant le temps pour l'instant de juste descendre et monter. Si chez vous, vous avez des petits haltères, d'accord, vous pouvez totalement, si vous êtes à l'aise, avoir des haltères dans les mains. Mais commencez au poids de corps pour vraiment vous familiariser avec l'exercice. On va partir. Pied droit devant, pied gauche derrière. Vous vous rappelez l'histoire des skis ? 3, 2, 1. C'est parti. On descend vers le sol et on remonte. Inspire. Expire. Tout simplement. On continue et on essaye de sentir que sur le pied droit, le pied avant, le poids de corps est plutôt sur la paume du pied. D'accord ? Donc sur le talon et le milieu du pied. Les paumes de pieds griffent un peu le sol. Ok ? Essayez vraiment de vous stabiliser. Si vous n'avez pas trop d'équilibre, n'hésitez pas à avoir une chaise à côté de vous pour vraiment vous aider à vous stabiliser ou un mur au cas où vous perdez un peu d'équilibre. On essaye de descendre le plus bas possible. Le genou gauche vient délicatement toucher le tapis et remonter. Encore 5 secondes. Et on relâche. On passera du coup à la jambe gauche. On fera exactement pareil de l'autre côté. On recule le pied droit. Pied gauche et devant. Rappelez-vous, un peu écarté au niveau des pieds. Et c'est parti. Donc inspire, descend. Expire, remonte. On ressent vraiment que ton pied gauche est actif. Comme tout à l'heure sur les relevés de bassin, il repousse fort le sol. Ta pointe de pied droite aussi est active. Elle t'aide à te stabiliser. Avec les mains, on me demande souvent qu'est-ce qu'on fait. Alors moi, souvent, je fais ça. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez des haltères, bien sûr, le long du corps. Et sinon, vous pouvez aussi faire le même mouvement avec vos bras. On fait ça encore 15 secondes. Inspire, descend. Expire, remonte. Encore un petit peu. 5. Et récupère. Super. Ca va ? Ca va. Ca picote un peu déjà. C'est que le premier tour. Pour rappeler les jumping jacks, on va partir là-dessus. On va rester dessus. Et quand je vais vous dire montée de genoux, vous partez sur un maximum de montée de genoux. Ok ? On travaille un peu les transitions. C'est parti. jumping jacks. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les impacts, on peut totalement partir sans impact ici. C'est-à-dire qu'on ouvre et on ferme sans sauter. Ok ? Si ça va, on reprend ça. Et montée de genoux. Allez, le plus vite possible, la même chose ici. Si on ne peut pas faire d'impact, on monte ici simplement le genou vers la ranche et jumping jacks. Tu reprends. C'est les voisins en dessous qui sont contents. C'est clair. Mais invitez-les à participer. Et montée de genoux. C'est parti. Allez, tu monte, tu monte, tu monte, tu monte. Essaye de synchroniser bras et jambes opposées. Jumping jacks. C'est parti. Encore un peu. Et récupère. On sent le cœur qui travaille. Qui travaille un peu. On va venir s'asseoir sur le tapis. Ça, c'est pas mal. Ouais. On va travailler les abdos. Alors, ça semble pas compliqué. Mais on va tenir une position statique. D'accord ? Qu'on appelle la posture du bateau. C'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir, être légèrement penché en arrière, très légèrement. Le dos bien droit. Et on va venir tendre les bras ici devant. Ok. À partir de là, ce qu'on va faire, si vous êtes à l'aise, c'est qu'on va venir décoller un pied, poser et l'autre. Ok ? Si vous sentez que vous êtes hyper essoufflé par rapport à ce qu'on a fait juste avant, calmez le souffle. Pour les personnes qui sont très à l'aise, on viendra décoller ici les deux pieds et maintenir jusqu'à la fin statique. Les autres, continuez à travailler comme on vous l'a montré, un peu dynamique avec les pieds. Sinon, on reste là. On souffle bien. On essaie d'ouvrir la poitrine et de garder le buste et les jambes le plus proche possible ensemble. Attention à ne pas ouvrir les genoux sur l'extérieur. On essaie de resserrer ici les jambes. Regarde devant toi. Maintiens. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Récupère. Il nous reste un dernier exercice. Hauts du corps et abdos et cardio. Ça fait tout. On sera en planche sur les mains. On appelle ça mountain climber souvent français grimpeur. Ok ? Donc, on va partir en planche. Greg, tu vas rester sur les genoux et tu vas simplement amener ici un genou vers le coude en restant bien gainé. Super. Quand vous êtes ici, attention à ne pas être à 4 pattes mais vraiment à abaisser un petit peu les hanches pour amener… Voilà. Si vous êtes à l'aise, on décolle les genoux et on vient amener tout simplement en marchant pour l'instant le genou vers le coude. Ne cherchez pas à croiser genou et coude opposé pour l'instant. Laissez simplement ici. Le regard entre les mains et les épaules toujours bien avancées. Sentez vraiment que vous êtes bien stable. On fait ça encore 10 secondes. Allez, respire. Encore 5, 3, 2, 1, tu récupères. Ça, c'était le premier tour. Il nous en reste 2. Et nous, on commence un peu à perler. Il fait un peu chaud. On va se redresser et on va repartir sur les fentes. On va mettre le pied droit devant, le pied gauche derrière et on va ajouter un petit rebond si vous étiez à l'aise. C'est parti. Descends, remonte à peine, redescends et remonte totalement. Ça va ? Descends, remonte à peine, descends, remonte totalement. C'est exactement ça. Deuxième tour, on corse un peu les choses si vous sentez que c'est possible pour vous. Sinon, vous vous rappelez, pas de petit rebond, vous remontez directement. Et même si besoin, vous vous tenez à une chaise ou à un mur pour faciliter votre stabilité. 15 secondes. Rappelle-toi, le travail du pied, de la voûte plantaire pour te stabiliser. On cherche des angles à 90 degrés au niveau des genoux. Et relâchez. J'avais anticipé. Il y en avait marre, Greg, à dire qu'on se relève. C'est ça, voilà. On fait pareil de l'autre côté. 3, 2, 1, et c'est parti. Donc avec ou sans le petit rebond, gardez la poitrine redressée. Regardez devant vous ou légèrement au sol devant vous. Essayez de travailler avec le souffle. Souvent qu'on est très concentré, on oublie de respirer. Et c'est ça qui fait qu'on est essoufflé après un exercice. Donc essayez de inspire et expire. 20 secondes. Est-ce que vous vous rappelez la suite ? C'était les jumping jacks avec la transition en montée de genoux. Au lieu de faire des montées de genoux, on fera un exercice qu'on appelle tipping. D'accord ? Donc on tapera un peu sur la pointe des pieds. Et encore 5 secondes sur les fentes. Petit dernier aller. Et récupère. Super. Donc, on partira en jumping jacks comme tout à l'heure. Je rappelle que si vous ne pouvez pas sauter, on peut très bien marcher. Et ensuite tipping, regardez. Vous viendrez sur la pointe des pieds, faire des tout petits pas. Ok ? C'est quand je vous dirais tipping. On part sur les jumping jacks. 3, 2, 1, c'est parti. Je rappelle, si on ne peut pas sauter, ça marche aussi. Allez. Vous allez venir clapper les mains le long des jambes et au-dessus de la tête. Tipping. Sur la pointe des pieds. Un maximum de fréquence ici. Les talons sont décollés du sol. Pouces et fessiers, les hanches vers l'arrière. Jumping jacks. Respire. Tipping. Allez, t'apporte, t'apporte, t'apporte. T'es un concert, t'en demandes. Allez, allez, allez. Allez, allez. Jumping jacks. On y est presque. Après ça, on a un peu d'abdos, ça devient un peu plus calme. Et tipping. On termine là-dessus. Go. Go. Encore. Encore. 3, 2, 1. Voilà. On s'assoit. Alors, je vous rappelle. Un peu de repos. Ça fait du bien les abdos maintenant. Donc, soit vous êtes statique. D'accord ? Soit vous êtes un peu dynamique. On vient poser un pied. On y va ? Let's go. Ok. On est ici. Les personnes maintenant qui sont très, très à l'aise. Greg, tu sens déjà que ça demande du boulot. Ouais, déjà, moi, à l'aise, pas trop. Donc, je vais vous proposer une option. Imaginez que vous avez un ballon, que vous voulez passer à quelqu'un à droite, que vous voulez passer à quelqu'un à gauche. C'est vraiment une rotation du buste. C'est pas que les bras qui bougent. Mettez-vous en situation que vous donnez ce ballon à quelqu'un à votre droite et à quelqu'un à votre gauche. On fait ça encore 15 secondes. On essaye de rapprocher toujours le buste des jambes. Au fur et à mesure, le dos va vouloir être attiré vers le tapis. Empêchez cela. 5 secondes. On relâche. On vous rappelle le prochain. Et le dernier du deuxième tour déjà. Clenche sur les mains. On l'a appelé le grimpeur ou les mountain climbers pour les anglophones. Greg, si tu es à l'aise, tu passes sur les pointes de pied. Moi, je vais accélérer un petit peu. Et c'est parti. Donc, suivez-nous. Trouvez un rythme qui vous convient. Soyez ici avec Greg. Et vous voyez qu'il trouve un bon rythme comme sur les montées de genoux. Et maintenant, je vais lui demander d'avancer un petit peu ses épaules. Voilà. Pour vraiment charger ses mains. Et sentir qu'il pousse fort le sol. Magnifique. Si vous êtes moins à l'aise, mais que vous pouvez tenir sur les pointes de pied, ralentissez un peu. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise, que vous manquez encore un peu de force au niveau des bras, venez sur les genoux. Il nous reste 20 secondes. Allez. Regarde entre les mains. Ne regardez pas vos pieds. Les hanches restent stables. Encore un peu. 5. Allez, tu les as. 3. 2. Récupère. Bon. On s'éponge un petit coup comme ça. Voilà. Et on va attaquer le dernier tour. On se regresse. Alors, dernier tour. On avait fait le petit rebond. L'option numéro 3, pour pimenter un peu plus c'est optionnel, c'est d'amener un rebond. Genou, genou, poitrine. Travaille toujours ton équilibre. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on est ici. On descend. Rebond. Genou, gauche, poitrine. Yes. L'équilibre. Exactement. Donc, stabiliser en haut, c'est vraiment ce qui compte. Ne cherchez pas à aller trop, trop vite. Super. Quand tu montes le genou, normalement, c'est ton bras opposé ici qui se fléchit. Voilà. Très bien. On peut commencer à sentir la fesse qui travaille. Expire. Inspire, descend. Il va nous rester 10 secondes. Ne craque pas maintenant. C'est ton dernier tour. Allez, dernière rep. Et relâche. On va passer à l'autre jambe. Nous, on est un peu opposé par vos jambes, c'est pas grave. De toute façon, on a deux jambes. C'est pas grave. 3, 2, 1. C'est parti. Rebond en bas. Genou, poitrine. Ouais. Souvent, vous remarquerez qu'une jambe est un peu plus stable que l'autre. D'accord ? C'est ok. C'est totalement, on va dire, courant. Donc, ralentissez si besoin. Concentrez-vous. Et fixez un point au loin. Ça va vous aider à vous stabiliser. Ton genou touche à peine le tapis en bas. Et tu remontes. Il y a un petit rebond qui est optionnel. 10 secondes. Après ça, on aura nos jumping jacks. Récupère. Ok. On secoue un peu les jambes. On va partir sur la combinaison des trois exocardios qu'on a vu aujourd'hui. Jumping jacks. Tipping. Et montée de genoux. Ok ? On commence avec les jumping jacks. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Allez. Tu souffles bien. On restera 15 secondes sur chaque exo. Encore un peu. Répare-toi aux prochains qui seront des montées de genoux. Montée de genoux. C'est parti. Allez. Imagine, il y a un élastique qui est accroché à tes hanches et que tu voudrais avancer malgré tout. Donc, tu es légèrement incliné en avant. Allez. Respire. Tipping dans 3, 2, 1. Sur la pointe de pied. Tape le sol. Tipping. À fond. Let's go. Allez. Plus fort. Plus fort. Plus vite. On y est prêts. 5 secondes. Sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Récupérez. Allez. On s'asseoir. Voilà. Là, on sait qu'on a bien bossé, c'est qu'on est content de s'asseoir. Oui, c'est ça. On part dans 10 secondes. Soit pareil Greg. Si tu sens que tu as besoin de travailler sur l'exercice. Et sinon, ensemble, comme tout à l'heure, Russian Twist. C'est parti. Donc, stabilise ton corps. Optionnel. Tu es statique. Avec moi. Tu viens ici travailler la rotation. Ok ? Je veux vraiment que vous passez par l'étape de Greg avant de partir sur les Russian Twist. Si vous n'êtes pas capable, au poids de corps, de décoller ici les pieds comme le fait Greg, pas besoin d'ajouter de la difficulté au niveau des bras. La poitrine est fière. Imaginez que vous avez un super T-shirt Superman. Vous voulez le montrer au monde entier. Ok ? Lâchez pas. 15 secondes. Il nous restera un tout dernier exo. Encore un peu. Respirez. 5, 3, 2, 1. Relâchez. On finit avec les Mountain Climbers. Alors, vitesse de votre choix, option de votre choix. Il n'y a pas de piège. On ne change rien. On donne tout dans 5 secondes. Les mains, les doigts bien écartés au sol. Et c'est parti. Go ! Allez. Épaules bien avancées. Sentez les bras qui sont forts, qui repoussent fort le sol. Imaginez un mur au-dessus de vos hanches et vous ne voulez pas taper le mur avec vos fessiers. Donc, restez bien gainés. On tient. Amenez le genou bien proche de la poitrine. C'est des montées de genoux en planche. 20 secondes. Encore un peu. Allez, tu tiens. Encore. T'es déterminé. C'est la ligne d'arrivée. 10 secondes. Allez, si tu le sens, t'accélère un peu. Il n'y a rien derrière. Encore. Encore. 5. 3. Récupère. Ça fait du bien quand ça s'arrête ? Ah oui. On va faire. Tiens, regarde. On est dans cette position-là qui veut dire que c'est cool d'avoir terminé. On va faire un retour au calme avant de se laisser. Donc, on va venir tout simplement amener les mains ici au sol. Garder les genoux au sol. Et on va être à quatre pattes avec les poignets et les épaules alignés. D'accord ? Les genoux écartés largeur du bassin. Et on va venir prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va venir arrondir tout le dos. Menton rentré vers la poitrine. Et arrondir même le bas du dos. Et sur l'inspiration, on va faire l'inverse. On va amener le regard vers le plafond. Et continue comme ça. Inspire. Arrondis. Et expire. Ok, tu reviens sur un beau dos plat. Tu vas venir avancer tes mains un peu plus devant. Écarter un peu plus tes genoux sur l'extérieur. Et partir dans la posture de l'enfant. En basculant les hanches vers l'arrière. En posant les avant-bras au sol. Et le front sur le tapis. Relâchez bien les épaules. Restez là, respirez. Vous allez venir placer les mains à l'extérieur des genoux. Et dérouler progressivement votre colonne. On va venir mettre un pied, le pied gauche devant. Tiens. Le genou droit au sol. Et on va venir ici. On l'appelle position de chevalier vaillant. Mettre les mains. Alors avance un tout petit peu plus ton pied gauche Greg. Amenez les hanches vers le sol. En se grandissant. Ça va tirer un peu au niveau des fléchisseurs de hanches. Normalement du côté droit. On va tendre le bras droit vers le plafond. Comme si on voulait attraper quelque chose vers le mur. Super. On se grandit. Et on contracte le fessier droit. Ou les deux si vous n'arrivez pas à les dissocier. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. Genou gauche au sol. Pied droit au sol. D'abord on check que la cheville et le genou sont bien sur une même ligne. Puis on avance les hanches vers le sol. On contracte les fessiers. On va venir tendre le bras gauche cette fois-ci vers le plafond. Et relâchez. Vous venez placer les mains ici. Amenez les deux pieds au sol. Arrondissez totalement votre dos. Et on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Vous finirez par le cou, par la tête. En enroulant les épaules. Et c'est terminé. Bien joué. Bravo. Merci Clélia. J'espère que vous êtes bien fatigué maintenant. Vous allez pouvoir vous reposer tranquillement. N'oubliez pas, vous pouvez toujours partager sur les réseaux sociaux vos séances d'entraînement avec le hashtag UTBM2021. Puis on se dit à très bientôt pour une prochaine séance. A très vite. Bien joué à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501